Washington et l'Union Européenne expriment leur inquiétude. Les nouvelles violences qui ont embrasé l'Ukraine doivent cesser immédiatement. Les chancelleries occidentales sont vendeubles. Catherine Ashton, la haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères, qui a tenté à deux reprises une médiation en Ukraine, a invité le président Yanukovych à s'attaquer aux racines de la crise avec le gouvernement et l'opposition pour résoudre la crise politique, dit-elle par le dialogue. Comme je l'ai dit à chacune de mes visites, dit-elle, l'Union Européenne est prête à aider, et de toutes les manières. Le ministre allemand des Affaires étrangères, qui avait reçu les leaders de l'opposition ukrainienne lundi à Berlin, a mis en garde contre un basculement du pays dans la violence. Frank-Walter Steinmeier a par la suite brandi la menace de sanctions à revoir contre les dirigeants ukrainiens, sans toutefois donner plus de précisions. La Russie, fidèle alliée du chef de l'État à Kiev, accuse de son côté les Occidentaux de soutenir les forces radicales à l'origine de ce regain de tension. À Washington, la Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis étaient choqués par les violences survenues à Kiev et qu'ils exhortaient Viktor Yanukovitch à renouer le dialogue avec l'opposition. « La force ne résoudra pas la crise », conclut le porte-parole de Barack Obama. « La force ne résoudra pas la crise ». – Sous-titrage FR 2021